Bonsoir, la santé est importante. Réalisez que sans santé, vous ne pouvez rien faire. Une présentation des éducateurs en santé et réussite. En pratique, quelles sont les mesures? D'abord, en théorie, quelles mesures peuvent être prises pour adopter un mot de vice? Habituellement, lorsque vous faites de la recherche sur Internet, sur les sujets de santé, vous découvrez beaucoup de développement et nous allons vous faire lire un certain nombre. Vous faites découvrir un certain nombre de théories qui sont développées. Mais quelque chose nous dit que si malgré tout ce qui est dit, malgré toutes les informations qui sont fournies, les gens continuent de souffrir ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore fait. Et c'est pour cela que le même titre va revenir une deuxième fois. Et cette fois-ci, nous allons voir avec vous, en pratique, comment nous autres, éducateurs en santé et réussite, qui manipulons les compléments alimentaires forever et aujourd'hui réunis au sein d'une grande famille appelée les bâtisseurs, comment est-ce que nous on vit au quotidien en bonne santé? Et bien, si vous suivez cette formation, ce partage jusqu'au bout, vous aurez peut-être la chance d'écouter quelques témoignages de personnes qui ont adopté un mode de vie très simple, mais qui demandent quand même un minimum d'engagement, un peu de résolution au début, avant de commencer par surfer sur la vague, sur les vagues, du bonheur ressenti au quotidien et partagé avec le proche. La santé est très importante pour tous les humains, car sans une bonne santé, chaque être humain aura du mal à mener à bien ses activités quotidiennes. On va vous demander de faire de l'ercice physique régulièrement. Eh bien, en plus de renforcer le corps et d'améliorer la santé physique, l'exercice physique contribue également à la santé mentale en libérant des endorphines, des hormones du bonheur. Si vous montez sur mon statut WhatsApp de suite ou si vous allez sur mon TikTok, j'ai parlé un peu de la difficulté que j'ai eue ce matin à aller faire du sport. On s'est réveillé, m'a aussi monté. Geneviève me disait, on t'attend pour faire du sport? Eh bien, elle s'est un peu fâchée quand je suis descendu, parce qu'elle se demandait, mais est-ce qu'il va finir par descendre? Eh bien, je me pose des questions. Est-ce que je vais faire du sport? Est-ce que je m'assois pour commencer par manipuler ma télécommande? Eh bien, je suis allé faire du sport et quand j'ai fini, quel bonheur j'ai ressenti. C'est toujours comme ça. Ne croyez pas qu'il arrivera un moment où vous aurez de la facilité à faire les choses. Il va falloir peut-être que Dieu dispose autour de vous des partenaires, des gens qui vont vous pousser à reprendre les bonnes habitudes. Ou parfois, les éducateurs en santé réussissent. Nous, qui nous appelons par moments pour vous demander, est-ce que vous avez fait tel aujourd'hui? Est-ce que vous avez fait tel demain? Ce que nous offrons comme service, c'est au-delà de la vente des produits. Et vous n'aurez pas la chance de l'avoir ailleurs. C'est pour cela que je vous demanderai de bien nous suivre, de nous observer et de méditer tout ce que nous avons partagé avec vous aujourd'hui. Ne pas fumer. Ne pas fumer est non seulement bénéfique pour votre santé, mais également pour l'environnement qui vous entoure. En choisissant de ne pas fumer, vous contribuez à préserver la qualité de l'air pour vous-même et pour les autres. Et par-dessus tout, vous donnez un très bel exemple à vos enfants. Vous savez, on dit souvent que ce que nous faisons parle parfois si fort que les gens n'entendent pas ce que nous disons. Une autre façon de dire qu'on enseigne plus ce qu'on fait, plus ce qu'on est, que ce qu'on dit. Une culture de vie saine apporte beaucoup de bien au corps et à l'esprit. En prenant soin de notre santé physique, nous pouvons améliorer notre qualité de vie et notre bien-être général. Adopter des habitudes telles qu'une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et suffisamment de sommeil peut contribuer à renforcer notre système humilitaire, à augmenter notre énergie et à réduire le stress. En prenant soin de nous-mêmes, nous pouvons profiter pleinement de toutes les merveilles que la vie a à offrir. Je n'ai pas l'habitude de dire ce que j'aime dans le produit comme Forever e-Vision, par exemple, c'est qu'il me permet de conserver mes yeux intacts pour admirer ce que j'aurais accompli durant ma vie. Et ça me rappelle bien l'histoire de Mavis et Resman dans le livre du Dr. Estrand, dans le chapitre sur la santé des yeux. Mavis aimait admirer les couchers de soleil. Elle aimait prendre sa voiture et rouler elle-même. Mais du jour au lendemain, elle a constaté que sa vision a commencé par décliner. Et difficilement, elle pouvait sortir sa voiture pour rouler le soir. Quand elle doit sortir pour aller à des invitations, il faut qu'elle calcule. Si l'invitation dépasse certaines heures, elle sait qu'elle ne pourra pas aller. Eh bien, elle a erré de thérapeute en thérapeute, de spécialiste en spécialiste, pour finir par atterrir dans le cabinet du Dr. Estrand qui lui a proposé une prise en charge avec un protocole qui utilise les mêmes produits que nous proposons. Un protocole sur lequel s'appuie ceux que nous vous proposons pour des problèmes de glucone, pour tous les problèmes d'yeux que vous pouvez avoir. En tout cas, ce qu'une nutrition optimisée peut impacter favorablement. Eh bien, ce même protocole a servi à ma vie de reprendre le cours de sa vie, d'admirer ses couchers de soleil, de rouler tranquillement sa voiture jusqu'à ce qu'elle ne meure à un âge avancé. Soutien accru à l'adoption et la conservation d'habitudes de vie sienne. Alors, parlant de compléments alimentaires pour les yeux, eh bien, vous avez le forover Lysome Plus, vous avez le forover E-Vision qui est naturellement destiné aux yeux, vous avez le forover Lysome Plus, vous avez le forover Atixi, et n'oubliez jamais qu'il faut prendre le forover Atif Pro Biche. Tout commence par là. Et puis, vous avez les multiminéraux comme le forover Daily, le Natumine, pourquoi pas même le forover Kid Multivitamin. Et si vous voulez le super des super, vous avez le forover Super Green. Et que dit alors Delalue Vera lui-même. La santé des yeux est souvent une conséquence de la santé générale. Si vous avez un taux de glycémie hyper élevé, il n'y aura aucun doute que vous allez perdre la vision, que vous allez dégrader vos yeux. Les problèmes de glaucombe sont souvent liés à des abus de sucre, à des abus de notre insuline, à un mauvais contrôle de notre tension sur une longue durée. Eh bien, beaucoup de personnes ont retrouvé une santé oculaire normale en perdant du poids avec nos programmes. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en le faisant, ils ont même dégraissé leur foie. C'est un programme tout en même que nous vous offrons. Alors, soutien à l'adoption et la conservation d'habitudes de vie saine. La santé comprend quatre aspects, à savoir physique, mental, social et économique. On ne va peut-être pas tout développer ici, mais retenez le volet social et le volet économique. Ce que nous faisons aujourd'hui au sein des bâtisseurs, ça remplit entièrement ces deux-là. Et pourtant, c'est l'activité forever, l'adoption d'un style de vie avec des produits sur lesquels on a le contrôle, des expériences formidables que nous avons faites sur nous-mêmes et sur nos proches, que nous avons bien voulu généreusement partager avec nous. C'est ça qui nous a conduit à se creuser aujourd'hui, où on apprend à vivre ensemble et on apprend chacun à gagner plus. En tout cas, nous, on évoluait, d'ailleurs, certains creusaient. Mais depuis qu'on a rejoint le groupe des bâtisseurs, on a vu nos standards élevés, on a vu nos revenus élevés et beaucoup de choses ont changé dans notre vie. On a même eu la chance de s'adresser à une plus grande audience, à une audience de connaisseurs, des gens qui nous donnent des retours. On a eu la chance de proposer nos protocoles à des gens qui avaient les moyens de les mettre en œuvre, de les exécuter, à des gens qui étaient dans le besoin et qui en avaient les moyens. Eh bien, ces personnes ont utilisé et nous ont rassurés que nous avons des protocoles qui marchaient. Sinon, avant, on avait autour de nous des gens qui prenaient nos protocoles. Et si ça marche, ils se cachent et viennent prétendre qu'ils n'ont pas obtenu de satisfaction simplement parce que soit ils sont égoïstes, soit ils n'ont peut-être pas cru qu'il faut continuer à dépenser de l'argent pour entretenir sa santé. Eh bien, les gens qui ont déjà fait certaines expériences, qui ont compris que la santé ne sera jamais chère, ceux-là ne font plus de calcul. Les autres doutent encore. Ils se demandent, est-ce que je fais bien de mettre tant d'argent dans ces produits? Eh bien, ceux-là, ces derniers finissent par retourner aux assurances dont ils bénéficient gratuitement, aux évacuations sanitaires dont ils bénéficient gratuitement et finissent dans des fauteurs roulants sans jamais savoir qu'ils auraient pu conserver leur liberté. Et transmettre ainsi à leurs enfants cette joie de vivre dans un corps sain. Parce que je ne vous le cache pas, je ne vous le cache pas. Le style de vie que Geneviève et moi et nos enfants nous avons aujourd'hui, si j'étais resté que enseignant, même si Geneviève travaillait et qu'on rassemblait nos salaires, on ne pouvait pas. Parce que nous dépensons parfois plus de 600 000 francs de produits en consommation par mois. Et croyez-moi, ces produits, ce n'est pas perdu parce que vous pouvez continuer à l'observer sur nous. Aujourd'hui, on est rassuré. Aucun enfant n'est jamais allé à l'hôpital. Aucun de nous deux n'est jamais allé à l'hôpital. Bien sûr, on est couvert, on est protégé par Dieu. Dieu veut nous utiliser pour faire des démonstrations et il l'a déjà assez démontré. C'est comme quand j'étais à l'école. J'étais en classe de troisième et je reviens un jour, ma maman m'appelle, très alarmée, pour dire, ah, elle vient de faire des consultations. On lui a dit que, ah, ton enfant là, il va revenir de l'école, il aura les mots de tête, il va tomber et mourir. Elle est allée chercher des trucs. J'ai fait semblant d'accepter tout ce qu'il faisait, mais j'ai jeté tout ce qu'il m'a donné. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rien eu. Si je ne l'avais pas, je ne m'étais pas entêté pour, Dieu m'a accompagné. Si je n'avais pas fait cette expérience-là d'audace, je ne saurais jamais que sans ça, j'aurais pu être vivant. Voilà aussi l'une des choses qui nous freine. Alors, je reviens dans notre communication ici. Cette petite parenthèse, c'est pour vous dire, chers partenaires ou toute personne qui nous écoutez, que les produits forever, il faudra dépenser de l'argent pour les consommer. Mais croyez-moi, ils ne sont pas plus, ils ne sont pas plus chers que ce que vous dépensez, même à l'hôpital. Je suis remarquée, vous restez sans dépenser de l'argent sur votre santé pendant deux ans, trois ans, et vous tombez malade une fois, et vous dépensez parfois le double de l'hôpital que vous avez pu dépenser pendant deux ans. 500 000 francs par mois pendant un an, ça fait combien? Ça fait à peine 6 millions. Des gens dépensent 10 millions dans leur santé et n'arrivent même pas à se relever, à récupérer. Croyez-moi, j'ai eu des histoires de gens dont l'opération a coûté plus de 20 millions et pourtant ils sont morts. Je connais une femme qui s'est fait opérer au moins 6 fois et à chaque fois, elle dépensait plus de 6 millions dans les opérations. Et pourtant, le problème demeure. Il a fallu qu'elle se remette actuellement au produit Forever pour avoir du répit. La dernière fois que je l'ai prise, j'ai dû lui demander de supporter la douleur tant que c'est supportable. Elle ne peut plus prendre les anti-inflammatoires dont elle se bourrait, même si on lui avait dit qu'à partir de deux à trois mois où il s'était enduré, elle ne devait plus en consommer. Eh bien, elle a eu la chance d'avoir fait ce que j'ai dit. Aujourd'hui, elle est totalement libérée. Croyez-moi, je ne parle pas de quelqu'un qui ne connaît rien de la médecine, à qui je donne ce conseil-là. Elle est du domaine de la santé, elle a un enfant médecin. Donc, c'est bien sous le contrôle de tout cela que le conseil lui a été donné. Et bien sûr, on a reçu aussi de l'éducation. On a été encadré par des gens. Tant que la douleur est supportable, il vaut mieux la supporter que d'essayer de faire taire la douleur en prenant des anti-inflammatoires qui ne vont de toute façon pas arrêter l'inflammation. Les anti-inflammatoires vont museler le corps, mais la dégradation continue. Et c'est ça que vous récupérez après dans des problèmes plus graves. Soutir donc à l'adaption et la conservation d'habitudes de vie saine. Réduire le risque de diverses maladies. Comment est-ce que nous pouvons réduire les risques des maladies infectieuses? D'abord, les maladies infectieuses, elles sont de diverses natures. Il y aura des maladies d'origine virale, il y aura des maladies d'origine bactérienne et ça peut être des champignons, des levures, tout type de germes. Il n'y a pas que les bactéries et les antibiotiques n'attaquent que les bactéries. Pour certains problèmes de santé, pour certaines infections, c'est la vaccination qui vous sauverait. Mais malheureusement, aujourd'hui, les microbes sont tellement variés, apparaissent sous des formes qu'on ne connaissait, qu'on ne connaissait pas. Ils subissent des mutations à cause de certaines manipulations qui sont faites dans certains milieux. À cause également de l'exposition croissante entre des êtres dont les routes ne se croisaient pas. Des hommes qui vont faire des plongées pour aller caresser des animaux sous-marins ou qui iront faire des excursions pour aller toucher des trucs et ramener des germes qui, là-bas, étaient inoffensifs, les ramener chez nous, qui deviennent dangereux. Des nourritures, des nourritures pour animaux qui proviennent d'autres animaux. L'utilisation abusive d'antibiotiques dans les fermes de levage, autant de poissons que des animaux à quatre pattes, eh bien... Toutes ces manipulations font qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas de précautions qu'on puisse prendre pour éviter les maladies infectieuses. Pour la preuve, la COVID est là. La grippe, AH1N1 est là. Et qu'est-ce qui nous attend encore d'autre? Eh bien, les maladies infectieuses, la seule façon de les maîtriser, c'est de renforcer notre corps pour qu'il puisse y faire face. C'est de donner au corps, de doser les suppléments, certains suppléments comme la vitamine C, la propolis d'abeille, la gelée royale, le miel, doser certains suppléments lorsqu'on sent un moindre désagrément. Une fièvre, même si elle n'est pas élevée, comme on le dit, ça peut cacher une infection naissante. On ne prend aucun risque, puisque ce ne sont pas des médicaments, il faut augmenter la dose. Vider un flacon d'alouest, si on sent une montée de température, je ne crois pas que ce soit une perte. On le fait bien pour notre voiture. On prend notre voiture, on ne commence pas à sentir un bruit inhabituel. Parfois, on va directement au garage et on demande aux mécaniciens de nous rassurer que ce bruit-là, ça ne doit pas créer de problème à la voiture. On ne fait pas ça pour notre corps. On écoute plus la voiture que le corps. Il est essentiel de rester informé parce qu'aujourd'hui, il y a une avancée terrible de la médecine. Des gens se font opérer d'une certaine façon alors que s'ils s'étaient informés, ils auraient soit évité cette opération, soit adopté une autre façon de se faire opérer. C'est pour cela que nous disons que nous sommes dans l'éducation à la santé. Nous informons les gens. Nous les aidons. Une petite question. Et puis, quelqu'un qui a son téléphone en main peut taper dans un moteur de recherche et avoir des réponses. Ce n'est pas que nous, on a forcément la réponse, mais on passe le temps à surveiller, à voir, à surveiller ce qui se publie. Et parfois, c'est nous qui attirons l'attention de certaines personnes sur l'existence de certaines solutions. Qui sont leurs solutions à eux, pas les nôtres. Le corps est plus en forme si vous buvez normalement de l'eau, huit verres d'eau par jour. Et ce n'est pas boire un litre en une seule fois. C'est boire un petit gorgé. Vous voyez, quand les gens ont traversé le désert et qu'ils ont très soif, quand on les découvre, on ne leur fait pas boire une bassine d'eau en même temps. On leur met une petite goutte sur la langue. Une petite goutte. Laissez le temps au corps de réchauffer l'eau et de l'absorber. N'envoyez pas une grande quantité en même temps. Mangez l'eau. Laissez l'eau se mélanger à la salive un peu avant de la boire. Respirez. Prenez le temps de respirer. Prenez conscience que vous respirez. Vous allez aider la rate. Vous savez que le système lymphatique n'a pas de moteur. Le système lymphatique est motorisé par notre respiration. Donc, l'allume se déplace lorsque nous respirons profondément en soulevant le ventre et en abaissant le ventre. Regardez les bébés dormi et vous apprenez à respirer. Regardez les bébés où il dormit pendant qu'il respire et vous allez voir son ventre monte et descend. C'est ce que nous devons faire. Nous, les hommes, les personnes adultes, on a appris à respirer au-dessus de la poitrine. Si on soulève la poitrine seulement, on ne soulève pas le ventre. Il faut bouger. Il faut bouger. Il faut aimer. Nous sommes des êtres qui avons besoin d'être avec les autres, de sentir des émotions, de bonnes émotions. On a besoin donc de ça. La santé est importante. Réalisez que sans santé, vous ne pouvez rien faire. La santé, une mauvaise santé, nous vole du temps, nous vole de l'énergie, nous vole notre joie de vivre, nous vole notre bonheur. Or, le bonheur, si vous avez suivi le film à la recherche du bonheur, le bonheur n'est pas quelque chose de figé. Le bonheur n'est pas quelque chose de saisissable. Le bonheur, c'est quelque chose que nous devons créer à chaque instant, quel que soit l'état dans lequel nous sommes. Moi, quand il m'arrive de me sentir triste, je me regarde, je dis, mais quand même, Jean-Louis, avec tous les moyens que tu as là, regarde les nombreuses personnes qui seraient en train de naviguer de ta situation. Et c'est pourquoi je crois que les gens disent, si tu es malheureux, bon, c'est autant qu'ils disent, si tu es malheureux, au moins tu seras malheureux avec de l'argent. Il vaut mieux avoir de l'argent pendant qu'on est malheureux que de ne pas en avoir du tout. Et c'est à tout cela que j'adore mon business forever. J'ai eu peut-être 200 000 francs ce mois-ci, je sais que le mois prochain, je peux avoir 1 000. Je peux avoir 300 000, je peux avoir 500 000, je peux avoir 600 000. Il m'est déjà arrivé de passer d'un mois à l'autre à un revenu de moins de 800 000 francs, soit en augmentation, soit en diminution. Donc, perdre 600 000, pour moi, ce n'est pas encore perdre de l'argent. Il y a des gens qui diront qu'ils ont déjà perdu 2 millions d'un mois à l'autre. Si on n'était pas en grève dans ce business, on ne saurait jamais ça. Les gens qui ont dans le monde des affaires vivent ça au quotidien, eux, ils connaissent ça. C'est ça, le jeu. Ça va être aussi du jeu de la vie. Maintenant, vous qui m'écoutez, si vous avez envie de jouer aussi à ce jeu-là, demandez tranquillement au moment de chez nous. Mais ça passe d'abord par le fait de rester en bonne santé. Gardez votre environnement propre, réduisez les risques de diverses maladies. Quand vous parlez des risques de maladies, il y a les maladies non transmissibles. Les maladies non transmissibles sont les plus courantes aujourd'hui. C'est les maladies qui ne sont pas causées par les microbes. Vous savez que de tout temps, c'est les microbes qui étaient la préoccupation majeure des hommes. À part les guerres et les incidents, à part le fait que les gens s'éliminaient pour s'approprier les biens les uns des autres, eh bien, c'était les microbes qui tuaient les hommes. Mais aujourd'hui, les gens se tuent eux-mêmes en faisant le geste de manger. Les gens se tuent eux-mêmes en n'assurant pas un équilibre interne de leur corps. C'est le déséquilibre qui les tue. Les déséquilibres sont dus aux émotions, le stress, parce qu'on a peur de ce que le patron le patron, ça peut être celui qui nous emploie, ça peut être le banquier qui nous a prêté l'argent pour créer notre entreprise. Donc, les sources de stress sont énormes. Le stress, parfois, peut venir des enfants qui n'obtiennent pas de résultats pour les parents. Les sources de stress sont nombreux. C'est tout ça qui fait aujourd'hui que les gens ont besoin de charger leur corps. Parce que quand le corps est bien alimenté, on vit le stress autrement. Boit beaucoup d'eau, réduit la consommation de sucre. Donc, les maladies non transmissibles sont les plus difficiles à gérer. le diabète, ça met des années. Et là, je viens à la phase pratique. Je viens à la pratique. Quelques minutes peuvent être prises pour adopter le mode de vie sain. J'aimerais parler, on a parlé de théorie. Maintenant, on vit la pratique. Alors, comment est-ce qu'en pratique, vous allez réduire les risques de cancer? Il faut d'abord savoir qu'un cancer, ça peut mettre toute une vie avant d'être remarqué. Le cancer, ce n'est pas le jour où on l'a diagnostiqué qu'il s'est manifesté. Les mutations dans le corps, ça se pose tous les jours. C'est pour ça qu'il a été prévu dans le corps un mécanisme des cellules qui sont disposées pour détruire les cellules mal formées. Quand on faisait l'information sur la rate, on a dit que la rate est chargée d'éliminer les globules blancs, les globules rouges morts ou ceux qui sont mal formés. Pour le faire, les cellules de la rate qui jouent ce rôle ont besoin d'être outillées et l'alouest est l'un des outils qu'il faut leur fournir. Pourquoi l'alouest est l'un des outils? Simplement parce que l'alouest c'est un trousseau qui contient toutes les clés. C'est comme un passe-partout. Vous connaissez les boîtes à outils là, nous. Utilitaire. Vous avez besoin de clé 12, vous pouvez l'utiliser, régler. Clé 14, vous pouvez régler ça. L'alouest fournit ça. C'est pour ça que la richesse en éléments nutritifs est utile. Mais en pratique, pour ne pas trop vous perdre, je vais vous proposer, si vous voulez éviter le cancer, de faire des cures régulières de l'itium. Le fournit de l'itium en plus, c'est des comprimés de couleur rouge. Les couleurs attirent, révèlent un peu la couleur des bêtes de goji et autres. Il n'y a pas que des bêtes de goji dedans, c'est tout un ensemble qui est là-dedans. Alors, le l'itium, quand vous le mangez, c'est bien agréable à manger. Ça a un goût bien édulcoré, vous connaissez les bêtes de goji, bien édulcoré, donc un goût sucré qui ne vous fait aucun mal. Quand vous prenez ne serait-ce que trois comprimés de l'itium par jour, vous pouvez contrôler l'exercice de sucre, vous pouvez éliminer l'exercice de sucre et d'ailleurs, quand vous consommez le l'itium, vous sentez souvent que si vous ne consommez pas de sucre, vous sentez souvent que vous vous affaiblissez vite. C'est pour ça que nous ne consommons jamais le l'itium seul, on le consomme avec l'alouest pour être sûr qu'on ne prive le corps de rien. Le l'itium va avec sa puissance antioxydante qui contient également des oméga-3 d'origine végétale, ça contient des phytonutriments, le fréveur l'itium plus va vous aider à détruire les cellules cancéreuses. Ce n'est pas lui-même qui détruit, ce n'est pas de l'acide. Lui, il est, il fournit au défenseur du corps les outils qu'il faut. Dans le corps, il y a des cellules qui identifient les cellules cancéreuses, les cellules anormales et les éliminent. Mais les cellules cancéreuses sont des cellules qui sont intelligentes, des cellules malignes, pourquoi pas des tumeurs malignes. Le cancer, il est malin. Il va recruter des défenseurs du corps et les utiliser à son profit. Eh bien, fournir du l'itium à ses défenseurs du corps, c'est les rendre incorruptibles, c'est les fidéliser. Comprenons ça une fois pour de bon et on comprend comment est-ce que la consommation de certains aliments peut renforcer les cellules normales et déstabiliser les cellules cancéreuses. Autre illustration, vous voyez parfois au sein des communautés religieuses, il y a des lobbies malfaisants qui prennent possession des groupes. Eh bien, certaines paroles, certaines prédications les déstabilisent et les chassent. certaines vérités les transpercent et n'arrivent plus à opérer. C'est ce que le l'itium fait. Le l'itium, quand il vient, il va déstabiliser les faux et renforcer les bons. Je ne sais pas si c'est assez illustré pour que vous compreniez pourquoi est-ce que ça marche. Parce que les cancérologues ont souvent le doute. Ils croient que des éléments nutritifs qui vont renforcer les cellules, renforcent toutes les cellules. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les élus écoutent la voix, les paroles autrement que les impies. c'est cela. Quand Dieu parle à son peuple, ceux qui lui sont fidèles savent écouter et faire ce qu'il dit. C'est ce que le l'itium fait dans le corps. Je crois que la période est bien choisie avec ses illustrations. Donc, le premier l'itium va vous éviter en consommant le l'itium une fois tous les trois mois. Une boîte, une fois tous les trois mois, vous pouvez éradiquer les graines de cancer, les sements de cancer dans votre corps. Je vais vous donner un témoignage sur ce que le l'itium peut faire. j'ai eu une petite fille ici qui s'était mariée en Côte d'Ivoire et a eu des nodules dans le sein. On a essayé de lui faire des traitements à l'hôpital là-bas. Ça ne marchait pas et déjà les nuits ils n'arrivaient plus à dormir. Ils ont essayé l'indigénat toujours en Côte d'Ivoire ça n'a pas marché et le mari l'a simplement renvoyé au village elle a un enfant le mari a confié l'enfant à sa maman et ils sont allés la déposer au village quelque part chez ses parents à elle. Donc le mari ne demandait plus à savoir ce qui lui est arrivé. Un parent un des parents m'a informé que c'est ainsi que la fille a tel problème elle va partager ça avec moi on ne sait pas si moi je peux trouver une solution. j'ai dit de m'envoyer une photo je voulais m'envoyer la photo j'ai vue le sein ne pourrissait pas encore mais c'était bien rouge et dur et qu'est-ce que j'ai fait j'ai juste pris l'istium en ce moment là on n'avait même pas encore conçu le confort digestif on a pris de l'istium 20 comprimés de l'istium qu'on a mis dans un litre de berine hectare et on lui a dit de boire ça sur 5 jours et si elle finit elle renouvelle encore le mélange non on a mis 30 comprimés comme il y avait 100 dans la boîte on a pris 3 millions de berine hectare et 30 comprimés dans un litre elle finit en séjour et elle renouvelle mais cette fois-ci on a espacé la consommation si bien que les 3 millions de berine et une boîte de l'istium ça a fait juste un mois au bout d'un mois d'abord au bout de quelques jours déjà la fille dormait tranquillement elle n'avait plus la douleur qu'elle ressentait la nuit qu'elle empêchait de dormir et au bout du mois du premier mois de traitement le plan était totalement parti jusqu'à aujourd'hui on n'en a plus entendu parler voilà ce que l'istium est capable de faire dans le corps surtout le corps d'une jeune fille d'une jeune femme c'est pour cela que je vous ai dit lorsque les problèmes naissent il faut les attaquer de suite ne les laissez pas évoluer je n'aime pas quand on m'appelle pour dire ah il y a tel cas la personne ça fait des années si c'est maintenant que vous êtes au reçu la personne d'accord mais si vous vivez avec quelqu'un qui a un problème comme ça abonnez la personne avec moins d'argent on va remettre la personne sur pied même si elle doit être suivie par les médecins nous on ne veut pas savoir quel diagnostic particulier on a posé parce que notre protocole le but de notre protocole c'est de c'est de remettre le corps en forme de redonner force et vigueur au corps c'est comme on veut envoyer d'ailleurs quand les gens veulent opérer quand le médecin veut opérer il lui un patient il lui élabore un programme nutritionnel il fait suivre par un nutritionniste de sorte que la personne normalise ses paramètres avant de pouvoir intervenir et nous c'est dans ces interventions là qu'on a constaté que plutôt que de normaliser les paramètres pour que la personne soit opérée tout est normalisé et la personne échappe à l'opération c'est donc accidentellement que nous aussi on a pris conscience des pouvoirs des produits que nous manipulons et aujourd'hui croyez-moi il n'y a plus aucun doute sur ce que nous sommes capables de faire avec nos produits réduire les risques de diabète là j'ai juste laissé le lithium là essayez-le et d'un mois de retour réduire les risques de diabète et bien comment moi je le fais tout à l'heure j'ai venu m'asservi du riz et je lui ai dit waouh elle dit ça l'inquiète j'ai compris ça l'inquiète parce que elle connaissait ma position par rapport au riz je ne mangeais pas comme ça le riz mais j'ai trouvé le moyen de manger le riz sans en souffrir les affaires parce que j'ai trouvé le moyen de remettre dans le riz ce qui n'y est pas ce qui a été retiré c'est vrai que le riz que je ramène à la maison c'est un riz produit localement je connais le site de production et je sais comment les gens sont assez sérieux sur les manipulations qu'ils font c'est un riz biologique le riz de matépo juste à côté là je dépasse toujours la ferme avant d'aller à l'école voilà c'est comme et je suis déjà allé visiter la ferme avec mes élèves donc c'est un riz dont je connais l'histoire et pourtant je ne mange pas ça simplement je le mange en prenant d'abord quatre comprimés de fruit d'or green et je bois de l'eau quand vous avez pris quatre comprimés de fruit d'or green vous pouvez manger maintenant ce que vous voulez manger vous avez équilibré votre repas maintenant faites attention au lendemain au lendemain quand vous allez à la selle est-ce que ça sort normalement ou bien c'est collant c'est pâté si c'est le cas allez revoir la consommation de probiotiques allez remettre les bonnes bactéries en place parce que c'est l'absence de bonnes bactéries qui va faire que un supplément de fibres qui est rentré ne puisse pas faire en sorte que vos selles soient normales donc quatre comprimés de fruit d'or green avant chaque repas voilà ce que je vous recommande ça vous reviendra plus cher parce qu'il y a 80 comprimés dans la boîte c'est le défi qui connaît le prix de toute façon au moment où vous écouterez cette communication peut-être que les prix auront changé et bien c'est un produit qui coûte très moins cher mais en consommant huit comprimés par jour vous êtes en train de finir une boîte en dix jours si vous n'avez pas les moyens d'acheter plusieurs boîtes dans le mois qu'est-ce que vous avez à faire vous avez simplement à varier les repas ne mangez pas des repas dépourvus de fibres plus souvent donc vous voulez une certaine qualité de vie vous payez le prix vous savez les gens qui veulent jouer au golf s'équipent ils achètent de l'équipement pour faire le golf si tu fais du tennis tu achètes l'équipement qu'il faut et bien si tu veux manger du riz comme moi tu payes le prix moi au-delà de de du fil d'or green que je prends mais j'aime ça que j'ai mes mélanges réguliers que je fais d'absorbency de coeur dans l'ouest d'absorbency de verine nectar et je ne manque pas souvent de prendre du même si ce que je peux faire c'est le fil d'or green parce que je peux le manger la tixi j'adore tout à l'heure d'ailleurs je vais encore en prendre 4 genules mais si vous n'avez pas les moyens comme je l'ai dit ajustez vos consommations pour ne pas courir de risques inutiles le diabète c'est des années des années après que ça se fait même si pour les enfants déjà à la puberté beaucoup d'enfants peuvent faire les actes à cause de se croiser au niveau des hormones l'insuline c'est une hormone dont la sécrétion devient incontrôlée lorsque vous mangez du sucre qui s'absorbe facilement de sucre à index glycémique élevé et bien tout ça mélangé au mouvement des hormones qui survient au moment de la puberté et bien les enfants les jeunes enfants surtout les filles peuvent devenir diabétiques c'est pour cela qu'il faut faire attention vous qui avez des enfants qui sont au dessus du poids normal pendant qu'ils sont jeunes il faut il faut vous préoccuper vous n'avez pas besoin de leur faire une gestion de poids mais c'est de leur donner soit peut-être de l'Agi Plus soit de comment on appelle ça le lithium est là vous avez le super green mais ce que j'aime le plus c'est le mélange Agi Plus Ultra Light Agi Plus Ultra Light deux sachets de Ultra Light un sachet d'Agi Plus et vous leur faites consommer ça sur un mois et revenez me dire ce que vos enfants sont devenus voilà maintenant si vous avez besoin de conseils particuliers contactez l'éducateur santé réussite le bâtisseur qui vous a permis d'écouter notre enregistrement et il pourra remonter aux besoins que vous rapportez de l'information et je suis en train de finir là je crois que vous avez déjà fait ceci on a conçu et on conçoit des programmes d'exercice physique pour oh là là ma batterie on conçoit des programmes d'exercice physique pour certaines personnes qui sont dans des conditions particulières nos protocoles sont assortis bien sûr de programmes c'est des protocoles qui sont écrits c'est des programmes qui sont écrits les exercices physiques sont reliés au au complément que vous consommez au supplément que vous consommez donc c'est bien étudié et on sait ce qui se fait alors la santé coûte cher commencez à mettre en oeuvre un mot de vie simple c'est plus facile de rester en bonne santé que de se relever d'une maladie accorder une priorité à la santé à la prévention à l'apprentissage de la prévention accorder une priorité à cela alors adopter une alimentation saine et équilibrée regardez j'ai répété ça trois fois et voyez que dans les trois fois il y a des contenus différents allons-y les fruits et les légumes doivent être biologiques frais et de saison achetez de préférence directement à la ferme si vous ne faites pas ça sachez que vous courez des risques des repas élaborés chez vous avec des ingrédients naturels biologiques et bien conservés des modes de cuisson bons de bons modes de cuisson si vous ne le faites pas tout ça vous avez besoin des compléments alimentaires et voyez maintenant même si vous faites tout ça vous allez quand même ajouter un complément alimentaire seulement vous vous allez dépenser moins pour un complément alimentaire que ceux qui ne font rien du tout des apports de compléments alimentaires appropriés au bon moment et à bonne dose c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure à dose contrôlée c'est ce que vous avez montré tout à l'heure moi lorsque je m'assois pour manger je regarde le plat et je l'interroge et c'est en fonction de la réponse que les éléments qui constituent mon plat me donnent que je vais consommer le complément alimentaire qui va les contrecarrer qu'est-ce que le calcium par exemple me dit le calcium me dit monsieur Jean-Louis Dossou merci de me donner l'occasion de te dire ce que je te veux et bien je vais renforcer tes os normalement je devais renforcer tes os je vais améliorer le fonctionnement de ton cœur je ne vais pas fatiguer tes reins mais pour cela j'ai besoin d'un peu de vitamine D de magnésium ce que je ne trouve pas dans le sillage tu m'as mis quelque part où il n'y a pas mes amis quand le calcium me dit ça qu'est-ce que je fais je vais prendre un comprimé de forever calcium parce que je sais que le forever calcium va fournir de la vitamine D va fournir du magnésium va fournir du manganèse va fournir les autres éléments que le calcium contenant dans mon repas requiert et mieux je sais que le calcium contenant dans mon repas s'il n'est pas bien absorbé il risque de circuler dans mes versos sanguins je vais donc trouver le moyen de l'amalgame je ne vais pas vous donner la réponse de tous peut-être une autre fois mais je vais vous dire ce que le sucre me dit ça ça me fait toujours froid dans le dos et ça qui a fait dire que ça me fait peur le sucre me dit mon ami je vais te tuer je vais te tuer mais malheureusement pour toi même si je te le dis tu ne peux rien tu vas quand même me manger parce que j'ai déjà pris le contrôle de ton cerveau j'allouis ce que je vais faire dans ton corps je vais commencer par bomber ton ventre et tu vas commencer par te pavaner dans le quartier en disant voilà regardez je suis à l'aise je mange bien alors qu'en réalité je suis en train de préparer le nid pour le diabète je vais te rendre impuissant d'ici quelques années je vais finir par détruire tes yeux je vais ruiner ton coeur et tu vas finir comme un légume et comme je te l'ai dit malheureusement pour toi même si je te l'ai dit tu vas quand même me manger maintenant moi je souris à mon tour et je vais apprêter mes quatre gélules de fravé et je prends un comprimé de lycium et quatre comprimés de fide et je dis maintenant je mange je mange et je prends les autres comprimés que j'ai apprêtés et ainsi voilà comment je joue avec le sucre et je suis en paix mon ventre est toujours resté aplati et quand il arrive de voir que le ventre est en train de prendre du volume je fais mon protocole P34 que vous connaissez c'est le mélange FIDO GREEN j'ai dans l'Evera que je vis dans une journée et je continue avec des probiotiques de la tessie de FIDO GREEN sur cinq jours je débouche sur le DEISFOR et quand le DEISFOR n'est pas là je prends le C9 le RQ et je passe au Vital C avant de déboucher sur un autre programme avant tout ça le ventre est reparti à sa place depuis longtemps et mon mélange AG plus light ultra et BIONE me permet de conserver mes voies respiratoires toujours dégagées voilà ce que on avait envie de partir avec vous vous voyez là un bout du flyer que les éducateurs en santé réussissent vous remettre et bien ça c'est pour vous faire savoir ce que nous sommes capables de vous apporter vous avez un ventre sale pourri on peut vous nettoyer ça rapidement et le remettre à neuf vous ne trouverez cette solution nulle part ça ne coûte pas grand chose ça ne coûte même pas ce que vous dépensez en analyse avant de faire les opérations qui finissent par vous ruiner la vie merci de nous avoir accordé votre attention et j'espère que ce partage vous amènera à contacter le plus rapidement possible le l'éducateur en santé réussite ou le bâtisseur qui vous a permis d'écouter ce temps réussi merci et comme je vous l'ai promis s'il y a des gens qui veulent partager leur témoignage ils sont nombreux vous pouvez les écouter waouh super merci beaucoup au CSRJL douce merci pour toutes ces informations qui ne font que nous mettre au pas vers la bonne santé moi le témoignage que j'ai à faire c'est un je viens de faire ce soir et j'ai trouvé que les produits forever c'est juste en les adoptant c'est un style de vie c'est global j'ai fait le chemin de la croix quand je suis catholique chrétien catholique et on a fait plus moi je n'ai jamais fait ce parcours là depuis un moment quand je suis rentrée je me sentais vraiment fatiguée j'avais mal des courbatures un peu partout en voulant monter même les escaliers je me suis demandé mais qu'est-ce qui ne va pas donc j'ai pris juste 4 comprimés de daily forever daily et j'ai pris la douche juste après ça j'ai pris ma pommade le rite lotion que j'ai passé comme une pommade partout je peux vous assurer qu'en moins de 10 minutes toutes ces courbatures là ont disparu je me suis sentie bien de sorte que j'avais même une course à faire après 19h vers la ville je l'ai fait je suis rentrée là où je vous parle c'est une sensation de gaieté de bien-être juste ce produit nous permettant simplement de savoir ce dont le corps a besoin de lui donner au moment opportun pour bien se sentir en tout cas j'adore merci beaucoup merci à toi merci je l'ai fait merci je l'ai fait le pique le chône comme tu l'as dit c'est un produit à effet immédiat effet magique si quelqu'un dit qu'il veut tester mon produit ce que je lui demande c'est juste de me promettre qu'il va se laver pour aller voir son parent et le laver et lui faire un bon massage et qu'il me donne le retour immédiat c'est systématique les parents sont contents quand vous achetez la lotion thermogène à vos parents il vous dit toujours merci vous-même vous voulez faire du sport vous utilisez la lotion thermogène pour préparer la muscle en une forme quand vous finissez vous détendez la muscle avec cela merci j'ai eu ok apparemment plus personne est inspiré on va donc arrêter là merci de votre excellente attention rendez-vous la prochaine fois bye bye merci